Yo tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une visite de ferme vous avez sûrement dû reconnaître aujourd'hui on est chez David Fork, salut ! Salut Bastien ! Tu vas bien ? Bonjour à tous ! On n'a pas de télescopique mais... On a un télestincteur ! Au cas où ça crème pendant l'été ! Bah voilà ! Bah y'a un peu de temps ! Et puis ouais le Kärcher pour nettoyer les... J'aime bien nettoyer ! Et oui pour nettoyer ! L'outil que David préfère le plus dans sa ferme... Tu peux mettre un passager ? Non ! Est-ce qu'il démarre bien ? Toujours ! Oh ! Oh t'as rien ! Là il est au top ! Quoi ? C'est tout droit ! Demain ou derrière ? Ouais les deux ouais PECAP ! Bah chez moi ça va les pelles ! Ah bon ? Il y a 40 pelles ! 40 pelles ! Il doit y'en avoir qui contrôle le... Attends c'est ça ? Bon ! Tu m'attends je vais chercher les Bastien ! Et c'est samedi hein ! Bon aujourd'hui du coup tu vas me faire visiter ta ferme Ouais ! Je restais pendant une petite journée, on va faire quelques activités ! Avec plaisir ! Donc déjà on est où là ? Alors on est en Touraine, Sud-Touraine, Sud-Lochois exactement ! En Indre-et-Loire, région centre ! Structure céréalière que je reprends de mon papa il y a quelques années ! Sur 170 hectares ! Donc du blé, de l'orge, du colza, du tournesol, puis des vidéos aussi ! Voilà ! Donc il y a une chaîne YouTube, vous devez sûrement connaître chaîne Agricole, le lien sera en description ! Donc voilà ! Du coup on va faire un petit tour du propriétaire ! On ira faire quelques activités ! Ouais ! Il y a quelques petites choses à faire ensemble ! Il y a des limaces, un petit peu de tracteur à boire ! Les sacrées limaces ! Donc là on est sur le site principal ! Ok ouais ! Papa s'est installé ici il y a une quarantaine d'années ! Toi tu as repris du coup après ? Voilà ! Il y a 5-6 ans maintenant ! Tu étais pas du milieu ? Non ! J'ai fait de la banque, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait d'autres métiers à la sortie des études agricoles ! Ouais ! Et puis à un moment donné, lorsque papa arrivait à la retraite, j'ai bien réfléchi ! Ouais bah ouais ! Et je me suis engagé voilà ! Parce que sinon c'est dans ça ! C'est tout que t'avais pas de base quoi ! Tu connaissais pas ! Bah j'avais abandonné ce métier, j'avais fait des études agricoles ! Puis aujourd'hui c'est plutôt une passion ! Bon bah du coup déjà ! Alors du coup déjà le niveau matériel, vous avez vu que c'est pas du truc énorme ! C'est plus ce qu'il y a par chez moi ! On respecte les grosseurs de matériel ! Ah oui ! Du coup bah on va faire un petit tour ! Qu'est-ce que donc là ? Petite bateuse déjà ! Ouais ! On a déjà vu la bateuse ! 1992, une 1680, case internationale ! T'as réparé le moteur ? Il y avait une panne ! Ouais ! En 2018-2019, le moteur a lâché ! Et on a remis un S-standard d'occasion ! Ok ouais ! Reconditionné on va dire ! Et là on est reparti pour quelques années encore ! Et on fait durer car économiquement, pour équilibrer les comptes ! Voilà ! On essaye de faire durer un maximum ! On peut se permettre parfois d'acheter des choses ! Ouais ! C'est prévu d'acheter une remorque et puis il y a des chômeurs ! Mais voilà ! On aime bien la bricole ! Depuis que t'es installé, t'as pas fait de gros gros achats quoi ! Non non ! Carrément pas ! Non non ! J'ai fait avec ce que papa m'a transmis ! J'ai acheté son matériel d'occasion ! À ma maman aussi ! D'accord ! Et puis voilà ! On essaye de construire, d'avancer ! Parce qu'on voit que t'entretiens au maximum ! Toutes les vidéos sur ces vidéos, on voit que t'entretiens, tu nettoies ! Donc c'est vrai que c'est bien ! Il y a des gens qui ne nettoient pas ! Ils s'en foutent ! Ils laissent faire ! Et quand ça casse, ça casse ! Ouais ! Là on voit quoi ? T'as les rabatteurs que tu démontes du coup à chaque fois ? Ouais ! Parce que là, la batteuse, elle a fauché du tournesol ! Ouais ! En configuration ! Voilà ! En configuration ancienne ! Et là, la configuration, on va devoir équiper ces rabatteurs-là sur la coupe très vite ! Parce que dans un mois, on est dans la moisson ! Ouais ! Un mois et demi ! Parce que du coup, t'as pas de barre de coupe pour le tournesol ! Bah voilà ! Non ! C'est pas deux parts de coupe distinctes ! J'adapte la coupe à céréales, avec des plateaux à tournesol spécifiquement ! Donc là, c'est aussi un petit peu de bricolage ! Mais tout ça, parce qu'avoir plusieurs coupes, c'est aussi un coût déjà ! Et du coup, t'as un plateau ! Ah ! Tu mets le semoir aussi, non ? Bah parfois, on met le semoir, oui ! C'est assez rarement encore ! Mais là-dessus, on peut mettre des engins qui font plus de 4 mètres de large ! Ouais ! Pour pouvoir rejoindre les parcelles qui sont à 7 km ! Ça fait un parcellaire qui est comme ça, un triangle de 7 bornes ! Ouais ! Et du coup, ça c'est utile ! Parce qu'on ne peut pas rouler à plus de 4 mètres de large ! Et ouais, sinon il faut nettoyer ! Sur les routes ! Et voilà ! C'est entreposé là, au sec ! Oui ! Parce que parfois, on laisse du matériel dehors ! C'est pas évident ! Bah toi, on voit, il n'y a rien qui est dehors ! Tout est rangé ! On essaie de tout mettre au sec ! Parce que ça suce dehors ! Ok ! Un petit quad pour mettre dans les limaces ! Ouais ! Principalement, voilà ! Parce que voilà, les cultures se font attaquer ! Donc ça permet de ne pas esquinter la culture en place ! Ouais, surtout ! On peut y aller en tracteur, mais on défoncerait tout ! Quand là, tu mets pas loin de 40-45 kg de granulés ! Ouais ! Ça fait quand même un sacré poil derrière ! Ah ouais, c'est vrai ! Donc, tout à l'heure d'ailleurs ! Dans le tournesol, il se fait attaquer un petit peu par les limaces ! On le prendra pour faire les tours de champ ! On fera un petit tour de quad comme ça ! Oui, non ! Et ça, ça régule ! Ça, ça va réguler ! Ouais, parce que t'as... Ouais, t'as un petit GPS ! Il sait toujours à quelle vitesse tu es ! Et on met toujours la dose programmée au départ ! 2 kg hectares, 2,5 ! Que tu avances à 10 ou 20 à l'heure ! Lui, il va ouvrir ou fermer ! Ah ouais ! En fonction de ta vitesse ! Et puis du coup, le dimanche, tu te promènes un peu avec ! Dans les chemins ! Oui, tu peux ! Oui, tu peux mettre un siège arrière, passager, derrière ! Il faut aussi joindre l'utile à l'agréable ! C'est un tracteur vachement ancien, celui-là ! Ouais, 1974, un 55 chevaux ! Ok, ouais ! Un international ! Qui me sert donc comme valet de ferme ! On peut y mettre un crochet pour transporter des sacs de 500 kg ! Ouais ! On n'a pas de télescopique, mais... Ouais ! Non plus ! Fait au crochet ! Voilà, au crochet ! Ou parfois, il est attelé d'une fourche à l'avant avec un golet ! Ah ouais ! Donc ça, on peut transporter de la matière, des pierres... D'accord ! Et c'est lui qui a emmené récemment le semoir, le siren, derrière ! Ok ! Ah bah du coup, tu as fini les semis ! Les semis sont terminés ! Ouais ! Oui ! Mi-Avril ! Puis là, c'est en train de sortir de terre ! Ouais ! On va se mettre avec ça ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Ça fait large, mais on est encore bon ! T'es encore dans l'énergie ! On doit être à 3,50 ou un petit peu moins, je ne sais plus ! Ok ouais ! Ça passe ! Et là, il est dans son jus, il est plein de poussière ! On a fait ça les semis dans beaucoup de poussière ! T'as fait quoi ? T'as fait tournesol, t'as fait maïs ? Tournesol et puis maïs, ouais, pour un voisin ! Ok ouais ! Et je l'ai laissé dans son jus parce que là, la culture se fait bouffer ! Je me dis si je vais en ressemer ! Ah ouais ! Il y a même encore du tournesol, tu vois ! Ah voilà ! Cet hiver, la motionneuse m'occupait un peu sur la transmission ! J'avais fait une vidéo, on a sorti la pompe hydrostatique ! Il y avait des canures qui étaient un peu usées ! Sur le côté, j'avais installé un échafaudage ici ! Ah oui, quand même ! Là, on ne verra pas bien parce que j'ai tout refermé ! Est-ce qu'elle a combien de campagne, celle-là ? Elle est 1992 ! Ah ouais ! Donc, j'ai pas fait le calcul, mais ouais ! Pas mal ! Elle est pas toute jeune ! Donc, la transmission, c'était là-dessous ! Il y a une pompe hydrostatique là ! J'avais dû enlever toute la tôle, mais c'est avec du temps ! Et puis, une bonne pièce ! Pour que ça dure, c'est l'entretien ! C'est ça ! Et puis, on aime bien, comme je te disais tout à l'heure ! Voilà, il y a quelques années, c'était ça ! Les coussinets, les scies en bloc, là, c'était cassé ! Là, tu vois, il y a un petit câble qui pour douille, c'est les batteries qui se rechargent ! Voilà, en provision, on va les remettre en étape pour... Ok, ouais ! Bah, pour la saison, hein ! Ça va pas tarder, là, d'ici un mois ! Ouais ! Ah, on va monter ? Bah, vas-y ! On va monter les structures ! Au cas où ça crème pendant l'été ! Ouais, voilà ! On va les enlever ! Petite cabine ! Ah ! C'est pas tout jeune, mais ça va, c'est bien ! Ah bah oui ! Le siège, c'est un peu dégonflé ! Ah oui ! Là, je suis plus haut, plus bas, là ! Bah, voilà ! Bah, il y a un peu de... C'est très carré, hein ! C'est pas du design... Tant que t'as la clim, c'est déjà ça ? Il y a une clim qui marche du tonnerre ! Ça, c'est principal ! Il y a un autoradio, mais qui fait juste joli ! Je mets jamais la musique, mais il y a de quoi écouter un peu de musique ! C'est surtout la clim, voilà, qui est importante ! Ouais ! Il y a un petit peu de lutte contre les rongeurs, tu vois, ça c'est un... Ouais, t'as pas de problème avec les... Des souris qui bouffent les câbles pendant l'hiver ou quoi ? Ah ouais, tu vois, là, il y a eu des saisons où elles ont mangé un peu de mousse ici, tu vois, là ! Tu vois, là, il manque un peu de garniture ! Oui, bon, après... Mais, puis le siège aussi ! Il y avait une petite famine de... Tu vois, les décoususures ! Ouais, bah après, c'est normal, là ! C'est pas plus jeune ! Voilà, 1990 ! Et une remise, c'est combien de... Comment on t'y met dedans ? En blé, 3,5 tonnes, 35 quinto ! Ouais ! Là, on en fait 150 par an, on pourrait même en faire plus ! C'est des bécanes qui peuvent tourner bien plus ! Ok, ouais ! Et puis là, hop, le passager, c'est parti ! Et ça, c'est quoi, pédale de... Là, ouais, t'as un embrayage, qu'on n'utilise jamais ! Ah oui ! Parce que tu te mets au neutre, de toute façon, après... C'est ça ! Voilà, avec l'hydrostatique, avec la poignée, avec ça, tu fais ton avancement, ta reculade, le contrôle des rabatteurs, tu baisses, tu montes, le contrôle de... Il y a la hauteur de coupe ici, des clignotants, l'ouverture de la trémie... Y'a tout ce qu'il faut ! Ouais, tes réglages de rotor, tout ça, des grilles... Ouais, c'est ça ! Les grilles, c'est en bas ou tu fais ici ? Donc, ouais, c'est manuel en bas ! Ah ouais ! Sinon, dans les nouvelles batteuses, ouais, c'est ici ! Tu peux faire tes réglages d'ouverture de vie pour ajuster les réglages de... Ok, d'accord ! De tri ! Tu tombes pas ! Ouais, ouais, ouais ! Tu m'entends ? Tu me faisais peur ! Le caméron qui va tomber ! Non ! Tu fermes la porte ou tu laisses respirer ? Tu l'es sous-verte ! Ouais, je l'es sous-verte ! Comme ça, les rongeurs, ils s'installent pas trop ! Non, y'a un câble là-dessous, tu vois ? Ouais ! Regardez ! Pour passer les vitesses, y'a un câble qui court ici, et tu vois, il est cassé là ! Ah merde ! C'est quoi, c'est renferré là ? Ouais, t'as une garniture, t'as un... Ben, s'il est renfermé dans une gaine métallique ! Ouais ! Le câble est pas coupé, mais il circule mal, donc j'ai du mal à passer les vitesses ! Donc ça va se passer ici, il faudrait que... J'ai commandé la pièce à la concession, et puis... Tu avais ça avant cet été ? Ouais ! Bon voilà, c'est l'histoire de... De renlever un ou deux protecteurs... C'est presque comme un câble à vélo ! Qui d'après-midi quand même a passé dedans ! Voilà ! Donc c'est le genre de truc qu'on est tout à fait capable de faire ! Ouais ! Et là le convoyeur il parait pas, mais il était repeint l'année dernière ! Ça a été changé là il y a quelques semaines ! Ouais j'avais vu ça ! Ça coûte pas une blende ça ? Si si ! Ça coûte cher ! Ça tu réfléchis avant de commander ! Ouais ! Et là au niveau des feux, t'as pas de forehead ? Non ! Tu veux pas en mettre ? Peut-être un jour, mais c'est pas la priorité ! Ouais, ça sera sur les tracteurs en priorité ! Tu fais pas trop de nuit ? Mais on fait pas trop de nuit ! Ah ouais ! Là l'été quand on moçonne, on arrête au moment où le jour secoue généralement en 10h30 ! Après avec la rosée ! Parfois 11h ! Voilà ! À un moment donné on peut plus battre ! Il y a pas mal de rosée ! Là tu sais qu'on arrive sur partie avec une dalle que tu as fait ? Ouais ! C'est papa qui a fait ça avant que je revienne ! Une plateforme de lavage et pour le pulverisateur pour sécuriser son remplissage ! Mais aussi parfois quand on doit le rincer ! Les eaux usées sont traitées derrière par un phytobac ! Là il y a le point d'eau ! L'eau de la ville alimente ses réserves ! Là c'est des réserves tampons de quelques milliers de litres ! Je puise dedans comme ça il n'y a pas de connexion directe avec la ville ! Ça fait partie des exigences ! Il y a un débourbeur ici ! Parce qu'il y a des eaux aussi de lavage des matériels ! La terre on la récupère aussi ! D'accord ! Ça va pas à l'égout ! Ici là je ferme les eaux de pluie ! Et hop ! Je suis en mode phytobac ! Là ça dirige les eaux vers un autre circuit ! Ça permet de sécuriser les eaux de rinçage ! Du pulverisateur vers un phytobac ! Qui biodégrade les produits phytosanitaires ! Et puis le karcher pour nettoyer les... Oui ! Comme j'aime bien nettoyer ! Il faut nettoyer un petit peu ! On continue vers une partie que papa a construit le plus récemment ! D'accord ! Toujours pour stocker du matériel ! C'est pas qu'il avait plus de matériel au fur et à mesure de son activité ! C'est juste que beaucoup dormaient dehors ! Donc c'est des portes sérieuses ! Ah bah oui ! C'est toujours comme ça ! Mais moi je pensais que ça s'ouvrait de par là ! Oui il y a aussi une ouverture à la route ! Tout s'ouvre quasiment ! D'accord ! Et là on voit un 956 ! Il faudra le repeindre ! Il commence à fatiguer forcément ! Il y a des petites zones ! Ah ouais ! Les petites fuites ! Il faut le montrer ! C'est vrai qu'il y a des petites jointures qui sont à revoir ! Il y a une cylindrée à refaire ! Combien d'heures ? Ça va bien ! 7000 heures ? 15000 ! Il a 15000 heures ? Attends ! Ouais parce que là j'ai changé le filtre en juin 2019 ! Puis je note le nombre d'heures ! Donc là il est marqué 4900 ! Il a fait déjà un tour de compteur ! D'accord ! Donc on est à plus de 15000 ! Les pneus ont changé peut-être ? Oui ça commence ! Mais on sollicite assez peu le pont avant ! Il n'y a pas besoin d'une grosse motricité ! Et puis d'avoir des bons crampons tout neufs ! Est-ce que tu lui fais faire quoi ? Du pulver du coup ? Donc surtout voilà ! Port d'engrais ! Pulvérisateur de produits phyto ! Protection des plantes ! Là cette semaine il était aux fongicides dans les blés ! Avant la période de pluie pour les protéger ! Et donc 95 chevaux ça emmène le pulvérisateur Vicom ! Voilà de 4000 litres derrière ! Ok ! 28 mètres ! Ouais ! 28 mètres ! Et c'est le dernier matériel que papa a investi ! D'accord ! Voilà ! L'idée c'est d'avoir quelque chose de précis ! Parce que tu as une fermeture des tronçons ! Il sait exactement où tu es passé ! Pour ne pas en remettre au même endroit ! D'accord ! Et tu as vraiment sur chaque mètre carré ! Tu as vraiment la dose que tu... Ce qu'il faut ! Mais avant ça ils avaient un Berthoud je crois ! Ouais ils avaient un Berthoud ! Tu étais porté ! Voilà ! Porté ! Tu vois tout ça ! C'est les suissures ça ! Enfin c'est la direction des roues ! Ouais ! Tu as des systèmes modèles ! Tout à fait ! Tringleries ! Pour que quand le tracteur tourne ! Bah le pulvérisateur aussi... Il suit bien ! Il suit bien ! Comme ça tu ne tasses pas ! Voilà ! Quand on a une remorque derrière ! Bah souvent on ne prend plus ! Que là ça reprend exactement l'empreinte du tracteur ! Du coup c'est un isobus c'est ça ? Ouais c'est ça ! Ah tu as une prise isobus ! C'est toi qui l'as fait installer du coup ! Ouais ! Bah ça c'est quand papa a commandé le matériel ! Tu as la concession qui se charge d'équiper ton tracteur ! Un isobus ! C'est bizarre de voir un isobus sur un tracteur comme ça ! Sur les récents ! Bah oui ! C'est vrai que là c'est pas un bon état ! Ah non tu vois c'est un châssis qu'on garde ! Au cas où on aurait besoin ! Au cas où ! Voilà ! Il y a beaucoup de cas où ! Ça c'est au cas où ! Voilà ! Il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça ! Ouais ça aussi ! Au cas où il y a plus de... Un gyrobroyeur il est quand même en fonction ! Mais il est un petit peu démantibulé ! Il prend des souches parfois ! Ouais ! Il prend chair ! Et il y a une lame qui est à réguiser ! D'accord ! Ouais ! Une remorque de 6-7 tonnes ! Même plus ! 8 tonnes ! Mais quoi les semences ? Euh... Parfois oui ! De l'engrais ! Ouais ! Quand il y a une grosse quantité en vrac ! On met dedans ! On la reprend au tapis derrière ! Et on charge le... Ah ouais ! On charge les pendeurs avec un tapis ! D'accord ! Mais parfois oui ! Des semences ! Ouais ! La semence de blé ! À la veille de mes semis de blé ! Et bien la semence on la stocke là-dedans ! D'accord ! Ce qu'il y a dedans ! Dans cette remorque suffit à semer à peu près ! Toute la... Toute la surface en blé ! 70-80 hectares selon les années ! Attention ! Il y a un au cas où... Au cas où ! Ok ! Là il y a un vieux tarare qui m'a servi ! C'est quoi ? Ça permet de trier tout type de graines ! D'accord ! Ah ! T'as les grilles ! T'as les grilles ! Et puis... Ça sert très peu ! Pour les impuretés ! C'est ça ! Tu enlèves les impuretés de la graine ! Ça m'a servi il y a pas longtemps à sortir des impuretés dans de la luzerne ! Une toute petite graine ! Ici petit semoir ! Oui ! Un petit ! Ouais ! 5 mètres 20... 5 mètres plutôt ! Ouais ! Semoir à dents avec lequel je sème beaucoup ! Ah ouais ! En direct ? Bah... Presque ! Ah ouais ! Semi-simplifié ! Le sol est quand même préparé à l'avance ! Avec un chisel qu'on verra tout à l'heure ! Donc... On structure... On ameublie la terre avant ! D'accord ! De semer généralement ! Toute la terre c'est quoi un peu ? Donc... Il y a des argilos calcaires ! Bon... Principalement... Un peu partout des cailloux ! Ouais ! Donc... C'est vrai que les herses rotatives... Les outils animés... J'aime pas trop ! C'est très usant ! Ok ouais ! Et avec ça... Ça demande pas beaucoup de puissance ! C'est peu usant ! Et puis bah on dépose la graine derrière la dent ! Ça se déplie évidemment ! Et du coup ça se... Ouais ! Ça se referme après le... Et ça voilà ! Tu refermes un peu ! Tu... Tu... C'est vrai que... Et c'est vrai que comme je tiens à en faire un maximum tout seul sur les 170 hectares... Ça me permet de semer tout seul ! Ouais ! Je tiens pas... Il est à la retraite ! Je tiens à ne pas l'impliquer ! Je ne veux pas qu'une aide familiale... Vienne en soutien ! Ouais d'accord ! Parce qu'un jour ou l'autre papa ne sera plus là ! Et je devrais peut-être payer un ouvrier ! Mais économiquement c'est pas possible ! Du coup il faut que déjà de base tu te dises je suis seul comme ça ! C'est exactement ça ! C'est ça ! Après oui je vais quand même... Il va quand même être là pour parfois tenir le volant de la batteuse ! Ah oui ! C'est quand même rapide ! Il y aura un moment donné c'est sûr s'il est plus là il faudra au moment de la moisson être deux ! Et là il faudrait que j'embauche quelqu'un ! Tu ferais une vidéo je recherche ! C'est ça ! Là pour les tournesols j'ai utilisé que la rotative cette année ! J'ai utilisé que les dents animées pour casser les mottes ! D'accord ! Alors d'habitude j'ai pas besoin ! Tu vois ! Voilà ! Allez voir ma vidéo ! Abonnez-vous à ma chaîne ! Voilà ! Ça fait plaisir ! Bon bah là on arrive sur l'outil que David préfère le plus dans sa ferme ! C'est l'épareuse ! Ah bon ? Vous croyez ça ? Mais oui c'est sûr ! On entretient beaucoup les bordures de bois, les haies, il y en a partout ! Tous les champs sont contournés de quelque chose à entretenir forcément ! Voilà ! Je mets cette épareuse, une débroussailleuse ! Ouais c'est ça ! Tu contrôles après en cabine ! Voilà ! En cabine avec ton bras ! T'as un gros bras et puis t'as un rotor ici ! Et t'as ton rotor de 1 mètre 20 voilà ! Oh il est grand qu'il y a monsieur ! Ok ouais ! 1 mètre 20 ! Et le bras c'est vachement... Ouais ! Pas d'un peu déporté ! Et tu fais ça avec le... Avec le 14 ? Même pas ! Même pas ! Avec le plus petit ! Ah oui donc celui qui est là-bas ! Ouais ! Mais t'as pas de dé... Enfin ça bouge pas ? Non ça va ! Derrière t'as un attelage qui est en plusieurs points, qui est très stable ! Et ça ne sollicite pas le relevage ni l'hydraulique ! D'accord ! Non c'est bien ! Et c'est habile ! Petit 55 chevaux ! Oui c'est pas sportif ! C'est très habillé ! Franchement ! Et ça braque ! C'est une pompe hydraulique donc ça ne demande pas tellement de puissance ! Voilà ! Exactement ! C'est animé par ça ! D'accord ! Non ! Elle va bientôt être de sortie parce que là l'herbe pousse ! Ouais ! Et tu ne comptes pas la changer plus tard ? Si ! J'ai vraiment bien tout changé ! Non ! Bah ouais ! Des manettes là sont quand même un peu mécanique ! Ouais ! Plus électronique ! Ouais ! Parce que c'est pas... Voilà ! C'est usant quand même à manipuler ! Je les ai toutes en tête ! Il y a plusieurs manettes ! Allez arrêtez ! Donc faut... Quand tu t'aventures dans le travail voilà ! Faut pas se tromper de manettes ! Ouais ! Surtout la rouge voilà ! Qui actionne le rotor ! Et tout le reste... Ouais 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 ! Ça anime un vérin sur... Voilà ! Chaque manette c'est un truc quoi ! Voilà ! C'est une coupe à maïs ! Ah t'as une coupe à maïs ? Ouais ! Mais... Mais... Non ! Au cas où ? Au cas où on fait du maïs ! Non ! Les derniers maïs on les a fait il y a 5 ans ! Du coup tu as refait un tracteur pendant tout l'hiver ! Ouais ! J'avais pour objectif de refaire la cabine ! Ouais ! Surtout le toit là-haut là ! Ouais ! Il commençait peut-être... Ouais ! Il était passé... Il était plus rouge, il était tout blanc ! Ouais ! Il était cassé derrière et il s'était pris une branche ! Ah ouais ! Donc euh... Hop ! J'ai enlevé tout ça ! Du coup par conséquent tu enlèves toute la garniture ! T'as dû tout enlever ! Ouais ! Du coup c'est... C'est pas si simple ! Et là la petite moquette au plafond vas-y ! Hop ! Hop là ! Ah ! Tu vas qui tout ? Tu vas vouloir dormir dedans ! C'est vrai qu'on est pas mal ! Et du coup tu as dû tout démonter ! Ouais ! Tu vois j'ai perdu une vis d'ailleurs ! Elle est pas bonne ! Bah... Pour enlever ce toit pour pouvoir bien le faire ! Pour pouvoir bien le peindre ! Pour pouvoir bien le résiner ! Bah... Il faut que tu enlèves tout ça ! Ouais ! Et puis une fois que le dessus était fait ! J'ai dit... Oh ça jure avec le reste ! Bah bah j'ai refait donc tous les montants ! Ah là là ! Je les avais prévus quand même ! C'est combien de chevaux celui-là ? Ca fait 145 chevaux ! 145 chevaux ! Et il est... Tu vois il a... 13 580 kmh ! Ah oui ! Il n'y a pas le 1 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 ! Il n'y avait pas prévu ! Ok ouais ! Tu peux mettre un passager ? Non ! C'est pas bien ! C'est pour ça que tu as le casque à chaque fois ! Non il n'est pas là ! Et voilà ! Le casque est là ! Ok ouais ! D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous avez des foyers de chez vous ! Vous êtes plutôt aux phares... Bah... normaux quoi ! Moi... Faut que je convainc mon père pour que... Pour qu'il prenne des foys à l'aide ! Ah c'est clair ! C'est la vie ! Tu vois ils sont tellement neufs que je n'ai même pas enlevé le aliment sur le truc ! Ca va pas casser ! Tu vas pouvoir le faire ! Donc euh... C'est 40 watts au lieu de 60 d'origine les ampoules de base ! Et ça éclaire j'ai envie de dire 3 fois plus quoi ! Tu as comme un plaisir de travailler de nuit ! Tu vois ils sont... Tu as pas enlevé les... Comme les téléphones ! Voilà ! Vas-y enlève-le si tu veux ! J'inaugure le place ! Et voilà ! Voilà ! Et puis j'en ai profité pour reprendre... Ah mais si le bris c'est ouvert en fait ! Oui ! Ah je pensais pas ! Tu vois, à cœur ouvert ! Et ça prend pas l'eau c'est pas grave ça ? Non non bah non non c'est pas grave du tout ! Vous m'accompagnerez là il y a un petit peu de matériel ici mais il y en a aussi un petit peu sur l'autre site d'exploitation à 6 km de là ! Où j'ai le cover crop qui est garé là-bas ! A bricoler ici ! Ok ! Donc on va le ramener ici ! Voilà ! Donc on prendra le 145 chevaux tout à l'heure ! Pour emmener ce rouleau qui doit être disposé là-bas ! Ok ! Et ramener l'autre... Donc vous allez voir là-bas comme ça ! Comme ça on verra le deuxième site ! Voilà ! C'est le deuxième site ! C'est à l'époque de mon grand-père ! Ah oui ! On est à l'époque de mon papa ! Ah d'accord ! Ah oui d'accord ! Donc là on va remonter une génération après ! Ok ! Et là donc on arrive ? Et là bah la coupe à tournesol elle est encore dans son jus ! Donc euh... Du mois de septembre dernier ! D'accord ouais ! Donc euh... Ah oui c'est imposant quand même ! C'est ouais ouais ! Oh c'est vachement gros ! Je trouvais pas que c'était si gros les... Non juste euh... Tu vois là j'ai commencé à la démonter ! D'accord ! Ça c'est les plateaux à tournesol qui sont amovibles ! Et voilà ! C'est ça qu'on équipe sur le reste de la coupe ! Principalement le reste là-bas ! Tu l'enlèves après ? C'est toi qui l'as fait ça ? Non c'est acheté tout fait ça ! D'accord ! C'est pas vrai qu'il a acheté ça ! Et puis euh... Voilà ! Principalement ce qui va rester rouge ! Ça sera pour les céréales prochains ! Parce que du coup comment tu fais ? Tu l'accroches comment avec des sangles ? Avec le porte... Du coup le petit tracteur ! Donc euh... ouais pareil c'est système D ! Bah avec le petit tracteur ! Le 55 chevaux ! La fourche ou le crochet derrière ! C'est plus volumineux que lourd ! Ouais ! C'est technique surtout ! Voilà technique ! Ouais ! Tu prends des points d'attache ! Puis tu coulisses ça ! Tu sors ça de là ! Et après tu remets l'autre équipement ! Les rabatteurs à céréales ! D'accord ! Parce que voilà ! Chaque culture a sa particularité de récolte ! D'accord ! Ouais ! Et après juste derrière tu as une petite feu... C'est quoi une conditionneuse ? Ouais ! Feuchouse conditionneuse ! Ouais ! Pareil un matériel d'occasion qui sert à... Entretenir les bandes enherbées ! On n'est pas non plus... On ne produit pas de fourrage ! D'accord ! On a plus de 3 km de bandes enherbées ! De bordures de ruisseaux à Fauché ! Donc... Les 3 mètres de looting nous permettent de le faire ! Tu avais fait des réparations ? Je crois que tu avais fait une vidéo... Ouais ! Attends ! La bâche ! Elle s'est cassée du coup ! Ouais ! Tout est tombé ! Parce que du coup il avait refait toute la bâche là ! Ouais ! Je m'étais... Bah oui ! Puis c'est essentiel ! Parce que c'est vrai que ça tourne vite ! Il y a des projections de pierre ! Ça a un cabine en plus ! Donc il faut se voilà ! Pour protéger ! Mais je n'ai pas encore trouvé le matériau ! Tu vois ! Ça avec... Même le soleil ou quoi ! Bah oui ! C'est tout pourri ! C'est pas du tout fait pour ! Donc si vous avez des conseils ! Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Bah oui ! Il y a des vieilles pages de camions ! Mais il faut pouvoir les trouver ! Donc... Mais bon ! Voilà ! C'est pas non plus un outil central ! D'accord ! Et puis derrière des vieux ! Tu vois ! Au cas où ! Ça doit faire 3 mètres ! Une petite aire sortative de 3 mètres ! Bon mais du coup là... Qu'est-ce qu'on va faire de prévu là ? Qu'est-ce qui est prévu ? Je veux ramener... Donc le cover crop ! Et il est un petit peu malade ! Et pour le réparer il faut que je l'amène ici ! D'accord ! C'est ici qu'il y a tout ! Bah voilà ! Le poste à souder ! Tout l'outillage est ici ! Ouais ! Donc on a un petit peu de route à l'aller ! Et un petit peu pour le ramener ! Et bien ok ! Bah du coup c'est parti ! Pour ne pas faire un trajet à vide ! Avec le tracteur qui est ici ! Pour aller le chercher ! Ouais ! On va emmener un matériel d'ici ! Ok ! Le rouleau ! Les rouleaux ! Voilà ! Qui sont finis d'être utilisés ! Qui sont nettoyés ! Qu'on va garer là-bas ! D'accord ! Comme ça on revient avec le cover crop ! Voilà ! On ne fait pas de trajet à vide ! Ouais ! Ouais ! Je te porte ! Ah ouais ! Bah c'est ça ! Les rouleaux ! C'est dans ça pour quoi ? Dès que t'as semé ! Ouais ouais ! Ok ouais ! Moi j'ai rouler les tournesols avec ! Exceptionnellement ! Dans des limons ! Dans des terres ! D'accord ! On va être enfermés ! On va mettre ça ! On va mettre le masque ! Ouais ! Je vais le mettre de mon côté ! Du moins ! Hop ! Alors ! Tu vois c'est des petits sièges ! Ouais ! Ah mais attends ! Oula ! Ouais ! T'es jeune toi ! T'es encore jeune ! Ah ouais ! Ah mais c'est un siège ! C'est vrai que c'est une caisse à outils ! Bah c'est une caisse à outils sièges ! Et ça fait tout ! Du coup je mets une jambe ici ! Alors attends ! On va se mettre là ! De toute façon tu vas trouver ta place ! Tu vas voir ton corps va se mouler ! Ça y est ! J'y suis ! Allez ! Direction ! C'est parti ! L'autre site d'exploitation ! Est-ce qu'il démarre bien ? Toujours ! Ça va ! Ça va ! Il démarre bien ! L'hiver c'est un peu plus limite ! Bah oui ! Alors je me mets là ! C'est normal ! Je conduirai après ! Ah la fenêtre ! Il y a juste ça qui tient pas toujours ! Le train à main ! Le train à main ! Il y a toujours... C'est pas ça ! Non ça c'est les 4 roues motrices ! Ah bon ? Ouais ! Ok ouais ! Ah ouais il y a des... C'est du puissant tracteur ! Je vais te le sortir ! Ouais ! Ah ça mange bien ! Ça c'est à quoi ça ? Ouais c'est de l'orge ! Ouais ! L'orge d'hiver, agro-hosting, c'est du blé ! Du blé ouais ! Putain mais l'orge est vachement en avance ! Ouais ! Il y a plein des épis tout ! Ouais ! C'est épis plus de quelques jours ! On est en France ici, on n'est jamais en retard ! C'est clair ! On est au milieu de la France dans le site, c'est encore plus à l'avance ! Ouais encore plus ! Ouais puis la saison il a fait très sec ! Ouais ! Donc l'agriculture elles ont voulu vraiment pousser ! Et la vaille que tu fais, tu l'as pas aussi ? Non ! Non ! Tu l'as pour l'humus ? Ouais ! Je la laisse parce qu'on a des sols qui sont toujours en limite en matière organique ! Ouais ! Qui sont... voilà ! Pour les aider à se structurer et à durer dans le temps, il faut que... Ok ouais ! Si on l'exporte, bah c'est pas bon ! D'accord ! Il y a juste un truc, c'est que le rouleau, il est un peu plus large que le tracteur ! Ok ! C'est... Ouais ! Les roues sont vachement extérieures ! Ouais ! Petit frein à main ! Allez à mon tour ! Ok ! Donc euh... T'as un siège qui est réglable dans toutes les positions, hein ! Si t'es bien on laisse comme ça ! C'est bon je suis bien ! Alors le frein à main ? Tu tires et tu le tournes vers... Voilà ! Comme ça ! Et puis tu rabats vers le bas ! Et voilà ! Là c'est bon ? Ouais ! Alors là si on veut reculer en haut à gauche... Voilà ! Comme ça ? Ouais ! Et puis là tu passes la 3 ou... Ouais ! Va-y ! Tu vas doucement... Ouais ! Nickel ! Ok ! Ok ! Ah lui aussi il passe le rouleau ! C'est vraiment 2ème ? Ouais ! Tu peux même en 4 là-dessus... 4 ! Ouais ! Nickel ! Ouais ! Ouais ! C'est île d'aval ! Ok ! C'est parti ! Bon mais bon ! C'est clair ! Ok ! Ok ! Première fois je connais un case ! Ouais ! Bon moi ça roule ! On rentre ça ! Ça tient pas bon ! Alors il tient pas ! Je crois que t'as à peine assez avancé ! Je suis en 6 là ? Ouais ! C'est bon ! Ah bah voilà ! Bon bah tu me dis la route hein ! Vu que je connais pas ! Oh ! Oh t'as rien ! Là il est au top ! Quoi ? C'est tout droit ! Oh le rétro ! Ah oui ! Il y a le rétro droit ! Je l'ai remonté cet hiver ! Il était sur les étagères ! Je croyais qu'il y avait le miroir encore mais... Ah mais il y a plus de miroir ! Il y a plus de miroir ! Bon là on est dans le village ! On n'a pas le temps d'arriver ! On a fait un petit peu de route ! Environ une vingtaine de minutes ! On va rouler ! Tout droit ! Alors fais gaffe le trottoir ! Du coup les rouleaux vont rouler dessus ! Ça passe ! Ouais ça passe ! Par contre il faudra qu'ils descendent doucement ! Parce que ça va les racasser tu vois ! Ah ouais ! Ils sont sur le trottoir maintenant ! Je vais faire lentement ! Ouais vas-y lentement ! Parce qu'il y a lourd ! Nickel ! Et oui ! On va remercier le monsieur ! Vas-y passe ! D'ailleurs on n'est pas rapide ! Il faut faire gaffe parce qu'il y a des rouleaux ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est bon ! Le variateur peut rentrer ! Ouais c'est... Petitrice ranger ça ! Ok on le met là ? Euh non ! Je vais garder cette place là libre ! En joker ! Et puis celui-là ! Les rouleaux on leur place là-bas ! Ok ouais ! Tu verras on fera un petit tour du propriétaire tout à l'heure ! Il y a d'autres matériels ! Ah oui ! Il y a une petite baigne ! Il y a des charrues ! Ah oui ok ! Vas-y je fais ça ! Bon là du coup on est arrivé ! J'ai fait un petit peu de route ! C'était plutôt... Franchement c'est vraiment sympa à conduire ! C'est agréable ! Et il y a un variateur ! Genre il y a... Je ne connaissais pas ça ! Il y a un variateur automatique dessus ! Et je trouve ça vraiment sympa ! Alors... Oh ! On a une petite presse ! Oh ! C'est de quoi ça ? On a une petite presse juste ici ! C'est pas une presse toute jeune ! Il faudra penser à reganfer la roue David ! Parce que ça n'a plus ! C'est un peuple ! Vas-y 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 ! Tu peux encore ! Hop ! Là ! C'est bon ! Fais le cas parce qu'il y a... Il y a le timon là de... Enfin l'attelage de la presse ! On va mettre les petites cannes ! C'est bon là ! Ça il faut bien le carré ! Devin ou derrière ? Ouais les deux ouais ! Et cette presse tu t'en sais pas ? Alors on la voit jamais ! Elle m'appartient pas ! Elle est un petit peu secrète ! Certains l'ont vu au coin d'une vidéo au loin ! Mais c'est une presse qui marche très bien ! Ça appartient à la famille ! Mais ça fait des petites bottes ! Tu t'en sais jamais ? Jamais ! Jamais ! Ça a été utilisé un temps ! Il y a eu de la paille de fées comme ça ! Des foins ! C'est la première fois que j'ai vu une presse qui marche ! IH ! J'avais jamais vu ! IH ! 422 ! Cette paille date de 1990 ! Ah ouais ! Tu le soulèves là ? Ouais ! Tu veux que j'enlève le truc ? Ouais si tu peux ! Vas-y ! Et après la béquille elle est où ? Ouais je l'ai mis à l'autre côté sur le feu ! Et là... Est-ce qu'il est libéré ? Attends ! Laisse-toi aller peut-être ! Ouais ! C'est bon ! Yes ! Ça va y ! Et bah en tout cas on a les mains propres ! Le problème ouais c'est un peu dur lui ! Il a été un peu sec ! C'est un peu tordu quoi ! Bon ! Ouais je vais jouer ! On va mettre 2-3 cales pas très haut ! Tu as juste ça ! Bah voilà ! Ah ouais ! Ah ouais c'est ! À 3 pour déterler quand même ! Ah mais t'as un truc pour tirer ! Ouais ça rend facile le découplage ! Ça t'a une petite... Ah ouais t'as un petit truc ! Il faut que la pression soit enlevée et puis... Ah tu l'as mis en libre déjà ! Ouais il est déjà libre là-haut ! Alors le covertrop est juste ici ! On a une deuxième charrue ! Avec deux parties quoi ! Enfin une roue au milieu ! Abonnez-vous ! Il faut savoir viser ! Allez ! Bah on va voir si c'est bien visé ! C'est là qu'on reconnaît un bon visage ! C'est vrai que la sapon douille c'est pas du tout étudié pour... Non c'est pas trop étudié ! Faut que ça... Pour que ça ça rentre là-dedans ! Ok ouais ! Il faut forcément que ça soit un peu relevé ! Donc on prend un petit caillou ! Hein ? Un caillou ? Voilà ! Non ! La technique ! Et voilà ! Oh bah je pense que tout le monde fait comme ça ! Bah sinon je t'aurais aidé ! Non mais après... Ouais ça... Faut pas se faire pincer les mains ! Ouais ! Ça a combien de pelles ? De pelles ? Ah les... Les disques ! Ouais on appelle ça les disques ! Ouais chez moi ça appelle des pelles ! Donc il y a 40 pelles ! 40 pelles ! Ouais ! Il y en a 10 euh... Attends ! Ouais c'est ça ? Ouais ! 10 sur chaque... Ok ouais ! Et tu vois ça c'est pas du tout d'origine ! C'est toi qui l'a mis ça ! Ça c'est papa ! Ok ! Ça c'est papa, c'est pas moi ! Pour solidifier un petit peu ! Exactement ! Il y a un effort de fou là qui est... En fait ça, ça travaille ! Et ouais ! Ça veut le lever un peu ou ça le... Ouais ça bouge, ça lève, ça fait des efforts sur l'axe à fond ici ! Ok ouais ! Et du coup, il y a un rappel des forces par ça ! Ah oui ! Il faut faire des trucs sérieux hein ! Vas-y ! Ah ! C'est pas très droit ! Ah bah ! C'est pas comme euh... Ah bah ! Après en reculant ça va le... Ouais des fois ça peut mais je vais pas forcer ! Bon bah on reconnaît le... Le débutant ! Voilà ! Que normalement il est à la sieste à ce temps-là ! Donc là ça devrait coller ! Ouais ! Et ça n'a pas de... D'aller quoi ? Faut pas le dire ça ! Il doit y en avoir qui contrôlent la... Attends c'est ça ! Il y en a qui contrôlent la levée et l'ouverture ! Exactement ! Regarde les Colson, il sait en fonction de l'aller-retour en fait ! Ouais ! Euh... Non bah il a fait une distinction... Les colliers de couleurs ! Ouais c'est ça ! Ouais parce qu'il aimait bien garder les... Pas pas les mêmes distributeurs en cabine... Qui contrôlent la même action sur l'outil ! Ok ! Moi je m'en fiche un peu ! Je vais le regarder faire ! T'enfonces et des fois je soulage un peu ! Il est pas ? Non ! Ouais voilà ! Fais le calme ! C'est pas mal ! Allez on peut sortir ! Allez ! On va sortir de là ! Donc là le souci ! Tu vois ! Ouais ! Que je dois m'occuper avant la moisson prochaine ! Parce que dès qu'il y a moisson il y a des chômages ! Ouais ! Et t'auras pas atteint la moisson donc faut le faire avant ! Exactement ! Comme beaucoup faut faire avant ! Et là tu vois sur l'arbre de l'essieu entre le châssis et puis l'essieu on va dire ! Ici il y a un point d'usure et un point de contact fort ! Donc faut que je recharge avec de la matière là-dedans ! Donc là c'est... Enfin que tu démontes tout ! Exactement ! Ouais le roulement et tout ! Donc là on a de la boulonnerie voilà faut sortir ça ! La cage qui... Je m'étais dit rajouter une autre bague supplémentaire ! Ah ouais ! La souder sur... Sur... Sur l'axe hein ! Sur tout ça ! Sur la matière existante ! Du coup on va faire un petit tour du matériel rapidement ! Ouais ! On a une benne voilà ! On y met 15 tonnes ! Voilà ! Deux essieux ! Elle sera bien... En plus de ton bac... Ouais ! Que le caisson qu'on voit là-bas ! Il est là-bas ouais ! Donc tout ça la poussée et la montée elle se fait ici ! Ouais ça va tu le descends quoi ! Tu le... Ouais tu as deux chevaux voilà ! Quand on livre à la coopérative hop ! On benne ! Et puis ça ça peut être descendu de son essieux ! Parce que du coup c'est pas... C'est pas accroché là ça veut dire ! C'est-à-dire que là c'est un câble c'est ça ? Ouais c'est ici ! Et c'est qu'ils sont là ! Tu pouvais les descendre de deux manières ! Tu pouvais soit donc les... Les descendre avec ce système de câblage ! Avec ce système de remorque ! Ou par un crochet là-bas ! Tu pouvais... Ah ouais ! Là le Massé Ferguson ! Ouais ! Ouais ! Qu'on regarde ici ! Qui est encore dans son jus les préparations des semis de tournesol de la terre ! Ouais ! J'ai pas nettoyé le matériel ! Dans l'idée si je devais défaire des terres à nouveau pour les ressemer ! Ouais ! Mais voilà ! Je le stocke à la place des cellules ! Il y avait un espace de stocker à des cellules ! Ah ouais t'avais des cellules là ! Ouais ! Et du coup tu stocke là c'est rempli ces cellules ? Non c'est pas rempli ! Ça a été rempli à une époque hein ! C'était intéressant ! On pouvait même trier ! Ça ça avait été construit il y a plus de 40-50 ans ! Surtout pour sécher du maïs aussi ! D'accord ouais ! Avec un séchoir ! Ouais ouais ! Oh oui la masse ! Là on a une tonne de masse évidemment pour emmener le chisel ! Combien ça a été chaud ça ? 185 ! 185 ouais ! Alors là c'est le dernier tracteur que papa a acheté ! D'accord ! C'est de 2004 ! Attends on va regarder un taille ! Dina VT ! Vas-y ! Donc ça c'est une transmission géniale ! Il n'y a pas de vitesse en quelque sorte ! Ouais c'est du VAR ! Ouais non c'est pas du Vario c'est du Power Shift ! Ouais Vario encore plus plus mieux ! En plus plus ! Ok ouais ! Oh oui mais ça c'est plus ! Tu es comme Alex ! Ouais ! Il est comme ça ! Et son gros traveur qui est là Alex ! C'est ça ? Ouais ! Et tu fais tout au petit doigt ! Plus ou moins vite ! Ouais c'est presque comme du Vario ! En fait c'est pratiquement comme du Vario ! Ouais ! J'ai la gamme avant, gamme arrière ! Ouais ! Voilà ! Une climatisation qui est au top ! Il fait les plus gros travaux quoi ! Voilà ! Il y a besoin de ses chevaux pour préparer les terres avec le chisel qui est derrière ! Ouais avec ça ! Bon du coup les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à la ferme ! Et après on ira faire un petit peu de dépendage ! Ouais ! Pour qu'on s'occupe des limaces ! On va faire un petit coup de quad dans le champ ! Donc les gars on se retrouve à la ferme ! Et là, parce que l'on va empêcher kalτα par de Kubernetes ! Après le干ée de bijnail qualc durchaus pas ! Faire à la ferme ! Trécole au plán ! Ouais ! Ouación.. Et là, et ici ? Regarde à quoi qu'on va a surround. Et il va y avoir du哲 murderer ! Un moment d'omèche il faut ! Pour qu'on simplemente ! La ferme des infos ! Un moment d'omèche Lahane ! Désшиб hombres y Gré ! Pudvo ا Enétique... Là on va vite faire le tour d'une parcelle qui se fait manger par les limaces, j'ai pourtant apporté des granulés anti-limaces mais elles sont très présentes après les dernières pudes. Sur quoi sur le pôle ça ? Sur le tournesol, fraîchement semé et je vais faire le tour c'est souvent par les extrémités, par les bordures qu'elles arrivent donc là je vais sécuriser à nouveau le tour. Donc on prend la voiture, c'est à quelques kilomètres d'ici, on prend la voiture, je charge le couette derrière et hop on fait ça en 10 minutes avec force. Et c'est samedi hein ! Et on est le 8 mai ! Ok, et là faut faire quoi ? Tu lèves et tu descends, ça va rentrer à un moment donné. Tu bidouilles ? Je bidouille ! Voilà, impeccable ! Bah ça y est ? Pas des reins ? Euh ouais ! T'es sûr que ça passe là ? Ah ouais c'est trop large ! Un peu large ! Ouais ouais ! Faut aller prendre les bastins pour descendre ! Bah c'est mieux ! J'ai encore appuyé ! L'autre devrait caser à côté ! Ça passe là ? Ouais ça va ! Ouh, c'était chaud ! T'as eu le feu à ton doigt ? Juste enlevé, attends ! J'ai pas eu tué David ! Bon les gars du coup c'est parti ! Direction le chiant ! Il y a Nico et David juste avant, on va amener le quad ! Bon là du coup on va arriver sur le champ, c'est celui là juste derrière ? Ouais tournesol qui est un petit peu plus loin de l'exploitation lui aussi ! Ouais effaroucheur pour faire prendre peur aux pigeons qui aiment bien manger le tournesol ! Et ça marche parce que chez moi ça marche pas ! Ça marche deux jours et après c'est fini quoi ! Après il s'en approche de plus en plus ! C'est ce que tu fais, tu prends ton drone et de temps en temps tu fais un petit peu ! Ouais j'ai fait ça ! Tu sais que je l'ai fait moi aussi ! Et on faisait un parcours ! Ouais exactement on peut ! Mais bon faut y être et tout ! Ouais ouais ! Donc il y a aussi un effaroucheur sonore en bas ! Là il n'y a pas d'habitation au proche donc on peut faire ça ! Donc là on va décharger ça et puis du coup c'est parti ! On va charger un petit peu de produit on va pas en mettre beaucoup ! Bah là 40 kg ! Ouais ! Bon ! Mais c'est combien de cm3 ça ? Ça c'est un 700 ! 700 ! Ouais ! Alors oui il y a de quoi monter aux arbres ! Il y a de quoi monter aux arbres ! Là les conditions sont pas trop humides il y a bien trop de chaud ! Oui ! Du coup on se trouve dans la parcelle tournesol ! T'as fait un petit tour du coup avec le quad ! Et bah du coup on va montrer un petit peu ! Bah déjà t'as un corbeau derrière ! Ouais ! Bah ça simule un peu un rapace pour faire peur aux autres oiseaux ! Les pigeons aiment bien picorer le... Tiens tu vois il y a un exemple ici ! Le tournesol là il est esquinté ! Aux deux extrémités ! Ouais ouais ! Les deux premières feuilles ! Mais il va repartir au milieu ! Donc c'est plutôt encourageant ! Ouais ça ne les tue pas complètement ! Voilà ! Mais certains ils arrivent à les sortir et les déracinés ! Et puis tout à l'heure le tour que j'ai fait en quad ! Ouais ! Pour réalimenter les bordures là où il y a des limaces surtout ! Tu vois les limaces foncées des galas ! Là on a un autre pied ici ! Ouais ! Où lui c'est la limace qui est venue faire un trou ! Et après c'est grave ? Et bah là ça va ! Ouais ! Mais certaines vont manger la tige ! Et là c'est mort quoi ! C'est mort, ça dessèche ! Là on n'en voit pas ! Tant mieux on n'a pas trouvé là sur les 100 mètres qui nous séparent ! Tant mieux ! Mais ça dessèche puis bah là c'est mort ! Ouais ! Donc j'ai perdu des pieds on verra ! Il va en relever d'autres parce qu'il a plu ! T'as le semeur encore attelé ! Ouais voilà ! Mais bon ! Ça fait chéker si tu veux ressemer quoi ! Ouais ! C'est pas l'idée du tout ! Je veux pas du tout ! Alors refaire un semis c'est pas ! Ouais ouais ! Donc voilà ! Bon les gars on est retour à la ferme ! La journée commence à se terminer ! Là on a fait bon ! Je pense que là c'est terminé ! Ouais ouais on arrête là ! On est rentré à la ferme ! Bah encore une fois merci beaucoup David ! Parce que c'était trop bien ! C'est très important ! N'hésitez pas à voir la chaîne de David en description ! Voilà ! Et bien sûr chaîne de Nico aussi ! Donc voilà ! Merci David ! Et puis peut-être une prochaine fois ! Mais grave ! Et pourquoi tu ne viendrais pas à la ferme ? Avec plaisir ! Direction le sud ! Voilà exactement ! Bon bah les gars ! C'était Starview et Nico et David ! A la prochaine ! Allez ! Ciao tout le monde ! Ciao !